Bonjour à tous ! Parmi les commentaires sur la dernière vidéo, sur Ricardo, il y a deux questions qui reviennent souvent. Comme ce sont des points importants, que je n'ai pas développé, je fais une courte vidéo pour y répondre. Et comme je n'ai pas du tout le sens du suspense, on commence par la question qui a été la plus posée. On a vu dans la vidéo précédente que le nombre d'intermédiaires dans la production et le taux de profit modifiaient la théorie de la valeur travail. J'avais pris l'exemple avec un seul intermédiaire et vous avez légitimement posé la question de savoir ce qui se passerait avec un plus grand nombre d'intermédiaires. Est-ce qu'on s'éloigne complètement des rapports entre les quantités de travail, donc on a des prix qui divergent totalement, ou est-ce qu'au contraire on s'en éloigne pas tant que ça ? Alors pour répondre à cette question, je vais considérer un exemple avec une infinité d'intermédiaires. Et on va voir que même dans ce cas extrême, on s'éloigne assez peu des prix donnés par les quantités de travail. Donc on va comparer le prix de deux marchandises qui demandent chacune deux heures de travail. La différence entre les deux est que la première a été produite au sein d'une unique entreprise, tandis que la deuxième a été produite via une infinité de fournisseurs. On va dire que la première marchandise a demandé une heure de travail et une unité de capital, une machine ou une matière première quelconque. Et que produire cette unité de capital a demandé aussi une heure de travail pour l'entreprise. On a donc bien une marchandise qui demande deux heures de travail. La deuxième marchandise demande aussi une heure de travail et une unité de capital. Mais on va considérer cette fois que ce capital a été produit par une autre entreprise qui a prélevé un profit dessus. Et on va dire que pour le produire, il a fallu une demi-heure de travail et un peu de capital aussi. Mais ce capital a aussi été produit par une autre entreprise, avec cette fois un quart d'heure de travail et un peu moins de capital. Et ainsi de suite. On se retrouve alors avec cette deuxième marchandise qui a demandé une heure plus une demi-heure plus un quart d'heure etc etc de travail. Et si vous additionnez tous ces nombres, vous arriverez au chiffre 2. Donc on a bien aussi une marchandise qui a demandé deux heures de travail. La différence avec la première est que cette fois on a de nombreux intermédiaires qui ont chacun leur tour prélevé un profit en vendant le capital produit. Donc on pourrait s'attendre à avoir des prix finalement très différents. Et bien ce n'est pas le cas puisque pour un taux de profit de 10% prélevé par chaque intermédiaire, le prix de cette seconde marchandise sera d'environ 2,22 heures de travail. Pour trouver ce nombre, il suffit de remarquer qu'on a affaire à une suite géométrique et de calculer la somme des termes de cette suite. Je mets les calculs dans la description. Finalement, le prix de la seconde marchandise n'est supérieur dans ce cas extrême que de 11% par rapport à celui de la première. Bien sûr, ce chiffre va varier en fonction du taux de profit considéré et du rapport entre les quantités de travail et de capital à chaque niveau de production. Mais pour des valeurs plausibles de ces paramètres, on ne s'éloigne pas beaucoup du chiffre 2. Donc on peut considérer que cette théorie de la valeur travail fournit une approximation à peu près correcte du rapport entre la valeur des biens. Je passe maintenant à la deuxième question. Cette question est la suivante. Si le castor est moins utile aux gens que le dent, parce qu'il y a moins à manger dessus par exemple, est-ce qu'un castor vaudra toujours 3 dents ? En fait, ce qu'expliquent bien Smith et Ricardo, c'est que si un bien est produit et vendu à un prix donné, c'est qu'il est forcément demandé, au moins par certaines personnes. Donc là, s'il y a à la fois des gens qui chassent des dents et des castors, c'est qu'on suppose que ces deux animaux sont demandés, même compte tenu de leur prix. Ensuite, une fois considéré ce point comme acquis, Ricardo nous dit que le prix sera déterminé par les quantités de travail nécessaires à leur fabrication. Si ce n'était pas le cas, si capturer un castor demande plus de travail que capturer un dents, mais que tout le monde préfère avoir un dents plutôt qu'un castor, alors tout simplement on ne chassera plus de castors. Pour reprendre l'exemple que j'ai donné en commentaire, une entreprise pourrait se lancer dans la récolte et la vente de roches qu'on trouve sur la Lune, mais pour l'instant personne ne s'y est mis parce que compte tenu de l'utilité de ces roches et de leur prix supposé, personne n'en voudrait. Mais, nous dit Ricardo, si par hasard il y avait une demande pour ces roches lunaires, alors leur prix serait à peu près proportionnel au temps de travail qui a été nécessaire pour les récupérer et les amener jusqu'à nous. Donc là, pour l'exemple du castor et du dents, on suppose que même au prix de 1 castor égale 3 dents, il y a des gens qui préfèrent avoir un castor plutôt qu'un dents. Si ce n'était pas le cas, si les castors valaient moins que ça aux yeux de tous, on arrêterait tout simplement d'en chasser. En conclusion, on peut dire que le projet de Smith et de Ricardo de trouver un étalon de mesures unique pour l'ensemble des biens est au moins partiellement un échec. D'une part, la théorie de la valeur travail ne fonctionne pas avec l'ensemble des biens, et en plus elle ne fonctionne pas à 100%. Ce seront d'ailleurs des raisons qui pousseront certains économistes à développer une nouvelle théorie de la valeur par la suite, mais cette nouvelle théorie, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, fera l'objet de futures vidéos. Voilà, j'espère que cela a répondu à vos questions, merci de les avoir posées et à bientôt avec la vidéo sur Marx. Des questions ? Merci. Merci. Merci.